On a appris à reconnaître des groupes ortho-para-orienteurs et des groupes méta-orienteurs et ainsi à pouvoir prévoir le résultat d'une réaction de substitution électrophile aromatique sur un cycle benzénique monosubstitué. On va maintenant se demander, mais qu'est-ce qui se passe si on a un cycle dissubstitué et qu'on souhaite faire une réaction de substitution électrophile aromatique sur ce composé ? On va commencer avec cet exemple ici, avec l'halogénation, en l'occurrence ici la chloration, du paranitrotoluène. Le résultat qu'on attend pour la réaction de chloration, ça va être la substitution d'un hydrogène du cycle aromatique par un atome de chlore. La question est, mais sur lequel de ces carbones on va avoir la substitution de l'hydrogène par le chlore ? La méthode pour cela, c'est de regarder les deux substituants qu'on a sur le cycle et de déterminer dans un premier temps s'ils sont ortho-para-orienteurs ou méta-orienteurs. On va commencer avec le groupe méthyl ici. Le groupe méthyl, on sait que c'est un groupe ortho-para-orienteur. A priori, ce groupe méthyl va orienter la réaction sur une substitution sur les carbones en ortho et en para du carbone qui porte ce substituant. En l'occurrence, il s'agit de ces atomes de carbone ici, donc les deux carbones en ortho et du carbone en para, mais qui est déjà occupé par le substituant nitro. En ce qui concerne ce substituant nitro, on sait que c'est un substituant méta-orienteur. Donc ce groupe va avoir tendance à diriger la réaction vers une substitution sur les carbones en méta de celui qui porte le groupe nitro. En l'occurrence, ces carbones en méta sont ces deux carbones ici. Donc là, j'ai un exemple de réaction pour lesquelles les deux substituants vont orienter vers les mêmes carbones. Ces deux carbones ici sont complètement équivalents puisque la molécule est symétrique. Et donc le résultat de cette réaction ici, ça va être la substitution d'un hydrogène de l'un de ces carbones par un atome de chlore. Et je vais donc obtenir le produit suivant pour ma réaction. Donc avec mon cycle benzénique et mes trois liaisons pi ici, mon méthyl et en para mon nitro. Et sur l'un des deux carbones, on va dire sur celui-ci, j'aurai la substitution d'un hydrogène par un atome de chlore. Voyons un deuxième exemple ici avec la réaction de sulfonation du paraméthylphénol. De la même manière, on va regarder les deux substituants, si ce sont des orthoparas ou méta-orienteurs. Donc en ce qui concerne le groupe OH, on sait que c'est un groupe ortho-para-orienteur. Donc il va orienter la réaction vers une substitution sur les carbones en ortho et para du carbone qui porte le groupe OH. En l'occurrence, ce sont ces carbones en ortho et ce carbone en para, mais qui est déjà occupé entre guillemets par un groupe méthyl. Et au niveau du groupe méthyl, j'ai également un groupe ortho-para-orienteur. Donc je vais avoir une orientation de la réaction sur une substitution sur les carbones en ortho du méthyl et sur le carbone en para, mais qui est déjà occupé par un groupe OH. Donc là, on a ambiguïté puisque les deux substituants vont orienter la régiosélectivité de la réaction de manière différente. Il va donc falloir départager ces deux substituants ici pour savoir lequel va l'emporter et lequel va vraiment orienter la régiosélectivité de la réaction. Et en l'occurrence, ce qui va les départager, c'est leur force d'activation. C'est le substituant qui va activer le plus fortement la réaction, qui va être celui qui va réellement régir la régiosélectivité de la réaction. Et en l'occurrence ici, on sait que le groupe OH est un activant très fort, alors que le groupe méthyl est un activant faible. Et donc c'est le groupe OH qui va être celui qui va diriger la régiosélectivité de la réaction et qui va être celui qui décide, entre guillemets, du carbone sur lequel on va avoir la substitution électrophile aromatique. Et en l'occurrence, ça va donc être sur l'un des deux carbones violets ici, les deux étant complètement équivalents puisque la molécule est symétrique. Donc le produit de la réaction va être le suivant. Je vais avoir toujours ce cycle aromatique avec mes doublés liaisons, mon substituant OH et mon substituant méthyl. Et sur l'un des deux carbones, ça peut être l'un ou l'autre, c'est exactement pareil puisque la molécule est symétrique, je vais avoir la substitution d'un hydrogène par un groupe SO3H. Et voyons voir maintenant un dernier exemple. On cherche à faire une réaction de chloration sur le métachlorotoluène. Et donc on va procéder de la même manière, on regarde chacun des substituants et on va se demander comment est-ce qu'il oriente la régiosélectivité de la réaction. Alors le méthyl, on a dit que c'était un substituant orthopara-orienteur, donc il va orienter la réaction vers une substitution sur ces trois carbones ici, de manière largement préférentielle. Et le chlore, ici, lui, c'est également un groupe orthopara-orienteur, avec donc une substitution possible sur ces trois carbones ici. On a donc ici les deux substituants qui orientent la réaction sur la même régiosélectivité. Alors on a donc trois produits possibles qu'on va pouvoir former, avec ces trois carbones ici qu'on a mis en évidence. Le premier, c'est si on a une substitution sur ce carbone ici, donc je vais mettre le produit en vert. À ce moment-là, le produit de la réaction, ce sera celui-ci. Donc j'ai mon cycle aromatique avec mon substituant CH3 et mon substituant chlore ici. Et maintenant, un substituant chlore sur ce carbone ici. Un autre produit que je vais pouvoir former, c'est celui-ci, ici, en bleu, avec une substitution sur le carbone qui est en para du méthyl, mais en ortho du chlore. Donc ceci, voilà. Donc le produit, ce sera mon cycle, mon groupe CH3 et mon substituant chlore. Et un deuxième chlore sur ce carbone ici. Et la troisième possibilité, c'est sur ce carbone ici. J'obtiendrai alors le produit suivant pour la réaction. Donc mon cycle A6 avec mon substituant CH3, mon substituant chlore et un autre substituant chlore ici. Cependant, pour ce dernier produit, je vais avoir une proportion ultra minoritaire expérimentalement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai un encombrement stérique très important au niveau de ce carbone ici, puisque j'ai un groupe néthyl qui est assez imposant et volumineux ici, et un chlore qui est aussi un atome assez volumineux. Et donc j'ai un encombrement stérique fort au niveau de ce carbone. Et l'attaque nucléophile pour une substitution sur ce carbone ici, elle est vraiment difficile. Et en fait, je ne vais quasiment pas observer ce produit pour cette raison. Donc en conclusion, lorsqu'on a un cycle benzinique avec plusieurs substituants, et qu'on souhaite faire une réaction de substitution électrophile aromatique, pour déterminer la région sélectivité de la réaction, on regarde chacun des substituants s'ils sont orthoparas ou méta-orienteurs. S'il faut les départager, on regarde la force d'activation des deux substituants, et celui qui a la force d'activation la plus forte l'emporte. Et enfin, on peut aussi penser au problème d'encombrement stérique, pour déterminer la possibilité de la substitution sur un des carbones du cycle. Merci. 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 Merci.